La feuille vente de produits. Nous avons un ensemble de produits que nous vendons dans une journée, donc il y a une grande liste de produits. Nous en vendons donc un certain nombre à un tarif. Le prix unitaire est ici. Ce que je veux connaître, c'est le chiffre d'affaires par produit. Donc là, ça va aller très vite. Il suffit de faire égal 44 fois 30,70 euros. Donc bien sûr, on met les références de cellules correspondantes, c'est-à-dire B2 fois C2. Cela me donne le montant total. Je vais double-cliquer sur la poignée de recopie pour que l'intégralité de mes calculs se fasse vers le bas. Et il me reste maintenant à calculer la somme de tous les montants pour pouvoir obtenir le chiffre d'affaires total. Pour obtenir ce chiffre d'affaires global, on va faire égal somme. Nous aurions pu également appeler la somme automatique qui est ici. Ce serait revenu exactement au même. Et puis, on va sélectionner les valeurs de cette colonne. Je ferme la parenthèse. Et la valeur est de 232.300. Nous allons refaire exactement la même chose pour connaître le prix moyen d'un article. Sauf que le prix d'un article, c'est dans la colonne C. Et je veux connaître le prix moyen d'un article. Puisque là, on voit qu'on a des articles à 30 euros, d'autres à 80, d'autres à 90. On devrait tourner aux alentours des 50 ou 60 euros. On va vérifier. Égale moyenne. Ouvrez la parenthèse. On va sélectionner l'intégralité des lignes. Là aussi. On ferme la parenthèse. On valide. Et le tarif est de 56,16 euros. On va maintenant essayer de trouver quel est le prix minimum et le prix maximum de mes articles. Égale mine. Ouvrez la parenthèse. On sélectionne les données. Mais on la ferme. Cela me donne donc 10,65 euros pour le prix minimum. Donc c'est bien la fonction mine qui permet de faire cela. Et à l'inverse, si je veux connaître le chiffre d'affaires maximum, pardon, ce n'était pas le prix minimum d'un article, mais c'était le chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est le minimum de D2, de point D78. Voilà. Donc c'est 194,48 euros qui est le chiffre d'affaires minimum. Donc il doit y avoir... Voilà, on a du 500 euros. Il doit y avoir quelque part un tout petit montant. Maintenant, je veux connaître le chiffre d'affaires maximum par article. On va faire la même chose, mais avec la fonction max, max, de la colonne D. Fermez la parenthèse. Cela donne 8331,70 euros. Et enfin, je veux connaître le nombre total de références, c'est-à-dire le nombre total d'articles que je vends. Donc c'est la fonction NB qui permet de faire cela. Attention, on va avoir tendance à sélectionner la colonne des produits, sauf que la fonction NB, elle ne compte pas les cellules textuelles. Donc si je fais ça, j'ai bien 0. Donc en fait, il faut bien faire égal NB, ouvrez la parenthèse, et sélectionner une colonne qui contient des nombres. Je vais prendre la colonne des quantités. Il ne va pas les additionner, mais il va les compter. Il va compter combien de cellules ont des nombres. Et en fait, je vends donc 77 références. Voilà pour cet exercice sur la feuille produit.